Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une cérémonie militaire a eu lieu cet après-midi devant le palais législatif à Régina en vue du 80e anniversaire du débarquement de Normandie en juin prochain. Clara Fortin et David Houle ont préparé ce qui suit. Lors d'une série commémorative de la Seconde Guerre mondiale... Une centaine de personnes s'est rassemblée cet après-midi au mémorial de guerre près du palais législatif à Régina. Pour l'occasion, l'ambassadeur de France au Canada a remis la médaille de la Légion d'honneur, Annick Kazuski, un vétéran saskatchewanais de 104 ans de la Seconde Guerre mondiale. Il est, je crois, très représentatif de ce qui s'est fait avec tous ces combattants canadiens qui sont revenus et qui ont repris une vie normale et qui, encore une fois, souvent, n'ont jamais rien dit de l'horreur des combats qu'ils avaient vécus. C'est en fait une modestie très canadienne. Il est très canadien, M. Kazuski. Selon l'ambassadeur, la France tente depuis plusieurs années de récompenser les vétérans canadiens qui ont aidé le pays lors de cette guerre. Nous avons un certain nombre, effectivement, encore de candidats à décorer. Et c'est pour moi une responsabilité particulière de me déplacer dans le pays pour remettre ces décorations. Une statue à la mémoire des combattants du Royal Regina Rifle a également été dévoilée. Ces soldats se sont battus lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Le commandant à la retraite, Ed Stanioski, ne pouvait pas cacher sa fierté en regardant la statue. Il dit qu'il est très ému de la voir, dans toute sa grandeur et son intensité, après avoir suivi toutes les étapes de sa conception. La statue voyagera d'abord dans la Première Nation, Piquissis, où 40 de ses membres ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le monument de bronze traversera finalement l'Atlantique pour se poser à Bredville-L'Orgueilleuse, à la place des Canadiens, en juin. Ici David Houlle, Radio-Canada, Régina. On termine sur une page de sport après le Briar le mois dernier. L'équipe de Bois-de-Gouchou se rapproche d'une nouvelle victoire au championnat du monde de curling masculin. Le Canada s'est qualifié aujourd'hui pour la finale. Il avrontera demain la Suède. Voilà mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Charlotte Marshall et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.